Bonjour, c'était pour vous parler d'un autre regard qui est une BD issue du blog d'Emma par la blogueuse Emma, comme quoi je ne me mens pas. Alors, je ne connaissais pas trop ce blog avant il n'y a pas longtemps, mais sur Facebook il y a beaucoup de choses de cette personne qui ont tourné, et moi j'avais vu celle qui parlait de la charge mentale, et une ou deux autres il me semble, sur d'autres thématiques, donc c'est assez féministe, mais pas que, c'est engagé de manière générale. Donc un blog que je t'invite à aller consulter de suite, ou une BD que je t'invite à acheter de suite. C'est un peu le bordel, je pense, un peu comme sur son blog, parce qu'un coup elle a envie de parler d'un truc et un coup elle a envie de parler d'autre chose qu'il n'y a pas forcément à voir, mais c'est toujours très intéressant, donc on s'en saut. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le chapitre sur l'histoire de ma copine C, enfin sa copine C, qui a eu une épiotomie forcée, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment stipulé qu'elle n'en voulait pas, et elle en a quand même eu une, donc elle explique un peu le témoignage de cette copine, et donc ça parle des violences médicales envers les femmes, des violences gynécologiques même. Donc on en parle de plus en plus, et c'est tant mieux, j'ai envie de te dire, il existe même des sites où on peut trouver des gynécos estampillés non violents, je ne me rappelle plus du site, mais je le remettrai éventuellement quelque part si je le retrouve d'ici là. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément très souvent, et ce témoignage est quand même assez flippant. Ensuite, il y en a une qui s'appelle le regard masculin, où elle explique, pareil, elle part toujours d'un témoignage de choses qu'elle a vues, qu'on a entendues, et après elle se documente. Donc là en l'occurrence, c'est sur le regard que les hommes hétéros vont porter sur les femmes, à savoir les regarder comme des objets, comme en tout cas regarder vraiment que le corps, et se permettre de critiquer le corps, et elle parle même d'une étude qui aurait eu pour constatation que quand on regarde les hommes, on regarde un homme, un être humain, et qu'en fait les femmes sont souvent regardées, que ce soit par des hommes ou par des femmes, c'est là que c'est encore plus grave que je pensais, sont regardées plutôt comme on va regarder un objet. Je ne sais plus trop les études, mais je vous invite à lire le livre ou le blog, c'est tout expliqué. Ensuite, on a un petit chapitre que j'aime bien, il s'appelle « Check ta chatte », et où elle explique justement que, ben, dis donc, c'est qu'on serait un peu mal éduqués au niveau de notre vulve, finalement. Donc, elle explique qu'un jour, elle a regardé comment ça m'a, comment c'était, de à quoi ça ressemblait, donc elle nous fait un beau schéma. Elle explique comment ça marche le clitoris, c'est tout ça. Donc, ça, c'est pareil, c'est des trucs dont on commence à parler, mais où, finalement, on n'en parle pas encore assez, et la preuve, dans les manuels scolaires ou les bouquins qui sont encore sortis cette année, il y a eu des scandales et des loupés, des énormes loupés sur les sexes des petites filles qui étaient décrits comme étant juste un trou. Vous avez un vagin. Merci, au revoir. Ben non, en fait. Je propose que Emma fasse tous les dessins des manuels scolaires, investis d'à-dessus les enfants et les ados. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Un banlieusard parmi d'autres, où elle va raconter l'histoire d'Adama Traoré. Tout un chapitre sur les bavures policières, les morts accidentelles. Voilà, durant les transports policiers, suite à des simples contrôles d'identité. Il y a un autre chapitre aussi sur les perquisitions qui ont permis l'état d'urgence. Toujours agréable également ce chapitre. Ensuite, nous avons tout un témoignage sur comment elle a vécu la maternité. Alors, les premiers jours, premiers mois, premières semaines, de jeunes mamans, qui, pour certaines, peuvent être vraiment un cauchemar, disons-le. Ils sont toujours un peu minimisés par le camp médical ou par la société. Rapport que tu as les hormones en folie, c'est le postpartum. Et que c'est normal. Si tu ne vas pas bien, c'est normal, ça va passer. Donc, comme elle dit, plutôt que d'aller chercher des solutions, on dit que c'est normal qu'elle soit épuisée, qu'elle ne pleure pour rien. C'est normal. Ce n'est pas le fait qu'elle n'a pas dormi depuis trois mois. Non. Voilà. D'ailleurs, un truc intéressant à ce propos, elle va comparer les pays. Et on voit qu'en Suède, le congé parental est le rémunéré. En Allemagne aussi, en Italie aussi. Alors qu'en France, bon, voilà, ce n'est pas terrible. Elle explique qu'en Suède, les maternités ont des lits prévus pour l'autre parent. Ce qui fait que l'autre parent peut rester, que tu n'es pas toute seule à gérer les premières nuits quand ton bébé pleure et que tu es épuisée d'avoir accouché pendant des heures. En Allemagne, elle explique qu'une sage-femme vient quotidiennement les douze premiers jours à domicile. et que du coup, tu n'es pas toute seule comme une conne ou tout seule comme des cons face à un bébé que tu ne sais pas forcément gérer, notamment s'il pleure beaucoup. Voilà. Donc, on peut mieux faire. C'est édité chez Masso Éditions. Je ne connais pas. Désolée. Et ça coûte 16 euros. C'est très sympa. Allez. Bijou ! Ma soeur reste une femme Et tu me parles de fraternité Mademoiselle ou madame Tu veux savoir si l'accès à mon intimité a été privatisé Liberté, égalité, sororité Bien ? Bien.